On a parlé beaucoup des acteurs, on a laissé aussi parler les supports, mais il y a quelque chose dans des gens dont on n'a pas parlé. Au fond, c'est les centres commerciaux, c'est là où physiquement on fait nos achats, c'est là où physiquement les choses se passent. Et on va en parler tout de suite avec Guénola Galib-Deleige, la directrice Clépierre de Brand Venture, donc chez Clépierre. Les moules se poussent les murs, excusez notre humour un peu. Bon, il fallait essayer quoi. Donc Clépierre, d'abord peut-être juste un mot pour savoir ce que c'est que Clépierre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous fréquentent, mais qui ne le savent pas. Exactement. Alors moi, je suis directrice de Clépierre Brand Venture, qui est la filiale dédiée au commerce éphémère et aux médias chez nous, on en a parlé juste avant. Et je travaille donc pour le groupe Clépierre. Le groupe Clépierre, c'est une foncière qui possède et qui gère des centres commerciaux. Alors si vous ne connaissez pas Clépierre, vous le disiez, vous connaissez forcément nos centres, qui sont Val d'Europe, Saint-Lazare, Créteil-Soleil ou encore Odysséum à Montpellier. On est leader en Europe avec plus de 100 centres présents dans 12 pays. Alors vous, vous êtes quand même particulièrement et vous avez été particulièrement impacté par le confinement. Comment est-ce que vous avez et comment est-ce que vous réagissez encore aujourd'hui par rapport à ce sujet pour le moins complexe ? Alors le premier point important à signaler, c'est qu'on est ouvert. Nos centres commerciaux sont ouverts. Nos équipes travaillent depuis vendredi dernier pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour continuer d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Mais aussi pour donner accès aux enseignes qui sont ouvertes, donc à la fois les commerces de première nécessité. Mais aussi, et ça c'est nouveau, beaucoup d'enseignes qui sont ouvertes en click and collect. Alors inévitablement, on est à un mois et demi de Noël. Donc c'est une grosse période pour nos clients. Mais pour nous aussi parce qu'on fonctionne vraiment en miroir. C'est-à-dire qu'on est partenaire avec les enseignes. Et quand il y a des temps plus complexes pour eux, il y a des temps aussi plus complexes pour nous. Et on sait que c'est en étant ensemble et en travaillant en partenaire qu'on est plus fort. Donc on les accompagne et on travaille sur des solutions d'agilité et plus de flexibilité. Ça veut dire quoi concrètement la flexibilité en l'occurrence ? Alors là, la flexibilité, elle est sur plein de terrains, mais essentiellement deux. Le premier, ça va être sur la partie contractuelle et loyer qui a fait tant couler d'encre. Depuis le premier confinement, on a été aux côtés des enseignes. D'abord en mensualisant, puis en décalant les loyers de la période concernée. Mais aussi en travaillant sur l'écriture de la convention commerçant-bailleur sous l'égide de Bercy, en permettant au TPE de bénéficier de trois mois d'exonération de loyers. Mais surtout en travaillant et en communiquant et en ouvrant le dialogue avec nos clients pour trouver des solutions, pour les accompagner. On a concédé des gros abattements de loyers et de charges. Il faut avoir en tête qu'ici, on parle d'à peu près 3000 locataires pour la France. Donc c'est quand même une volumétrie importante. C'est que du cas par cas parce que chaque client est différent. Et donc on essaye vraiment de trouver les meilleures solutions. Donc au même titre qu'on a su les accompagner lors de la première vague, on saura être là pour la deuxième vague pour trouver des solutions. Et puis la deuxième flexibilité, c'est de permettre aux marques de bénéficier des solutions de commerce éphémère qui sont agiles par essence. Quand on a eu la nouvelle réglementation qui a imposé 4 mètres carrés par visiteur, bien évidemment on les a appliquées. Et c'est facile à appliquer pour un centre commercial parce qu'on a des espaces très grands, très vastes. Et c'est facile. En revanche, pour certains magasins qui ont des surfaces d'exploitation plus restreintes, c'est plus compliqué. Et notre rôle, c'est d'être là pour les aider. Donc dès cet été, avec les enseignes qui l'ont souhaité, on a cherché des solutions pour trouver des mètres carrés éphémères supplémentaires et leur permettre de mettre en place un accueil de qualité, un service client optimal et aussi d'éviter des irritants comme faire la queue. Alors on avait prévu pour cette fin d'année plus d'une dizaine de pop-up stores avec des enseignes. Alors comme tout le monde, on est dans l'explicative. C'est un peu compliqué, voilà. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est prêt. Les enseignes sont prêtes et qu'à leur côté, même si c'est en last time, on trouvera des moyens de sortir ces pop-up stores de Noël. Je peux citer deux exemples. La FNAC, qui a parlé il y a quelques instants, avec qui on a prévu d'ouvrir plusieurs pop-up stores en cette fin d'année sur leur offre Kids, de manière à permettre de mettre en avant cette offre clé. Oui, en cette saison, oui, c'est important. Et aussi, on travaille avec Pandora et Jeff Debruch sur des pop-up stores de Noël. Alors plus profondément, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que cette crise a changé dans votre modèle ? Qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Alors aujourd'hui, ce qui a changé le plus, je pense, par rapport à l'année dernière, c'est l'incertitude. On remet tout en question tout le temps. Et il faut se réinventer en permanence. C'est le défi qui est intéressant aussi. Les marques, clairement, aujourd'hui, elles ont besoin d'images, elles ont besoin de business et de rentabilité. Innover, essayer des nouvelles solutions dans ce contexte-là, c'est plus risqué et ça fait parfois un peu peur. C'est en ça que le commerce éphémère est une bonne solution parce qu'elle permet de s'essayer avec un risque limité. On peut donner comme exemple la marque Kabaya. C'est une marque de bonnets personnalisables avec ses pompons ou de sac à dos personnalisables. A l'origine, c'est un pur player qui a fait du pop-up store sa stratégie de retail physique. À la sortie du premier confinement, ils ont ouvert une grande vague, beaucoup de pop-up stores d'été. Et ils ont pu bénéficier du retour massif des consommateurs dans les centres, de la fièvre acheteuse dans le commerce physique à la sortie du confinement. Ils ont fait de très belles performances. Et donc du coup, c'est clairement un moyen de montrer que le commerce éphémère est vraiment une solution au bon moment, au bon endroit, le bon produit, avec un risque limité. Reste que quand même le e-commerce, lui, a profité, tout le monde le sait, de cette crise. Est-ce que pour vous, c'est un danger ? Vous pensez qu'une fois, prions que cette crise sera terminée, les gens reviendront aussi massivement qu'ils étaient auparavant ? Alors, c'est sûr, le e-commerce a vraiment explosé lors du confinement. Et d'ailleurs, tant mieux, heureusement qu'ils étaient là. Là, ils ont encore de jolies semaines devant eux. Mais il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, on est très complémentaires et que l'effet de balancier va revenir naturellement. C'est-à-dire que les consommateurs sont revenus. J'ai cité l'exemple de Cabaya, mais les consommateurs sont clairement revenus et en plus grand volume qu'on ne l'avait imaginé à la fin du premier confinement. Très rapidement, on a eu des très bonnes fréquentations, des bons paniers moyens, des beaux taux de transformation. On a été assez vite à 85% du taux de fréquentation de nos centres et à presque 90% de chiffre d'affaires de nos enseignes. Donc, vraiment, c'est revenu massivement. Et là, dès qu'on aura le droit de ressortir de chez nous, on sait que les consommateurs vont être là, effectivement, puisque pour 72% d'entre eux, l'achat shopping de Noël doit se faire en physique. Alors, qu'est-ce qu'ils découvriront comme tendance quand enfin ils pourront sortir de chez eux ? Comme tendance ? Ils vont découvrir surtout, redécouvrir le plaisir de pouvoir faire du shopping de Noël dans une décoration de Noël. Et dans nos centres, on travaille beaucoup cet aspect-là. La féerie, la magie de Noël, elle est aussi dans les centres commerciaux et aussi dans le shopping parce qu'acheter, c'est donner et faire plaisir aux autres. Eh bien, c'est merveilleux. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021